Merci Nicolas. Alors effectivement moi je suis professeur à l'école navale et en charge de la chaire dans cette institution. Voilà donc c'est à ce titre que j'ai le plaisir de vous adresser ce mot de clôture. Alors beaucoup de conclusions ont déjà été apportées lors de la journée, ce qui fait que j'avais prévu une intervention d'une heure et demie et je vais m'en tenir à une heure et quart si ça vous va voilà non je vais prendre juste quelques minutes parce que nous avons déjà bien dépassé l'horaire pour déjà remercier les intervenants ça a déjà été fait mais en particulier pour pour la richesse de leurs interventions et la densité aussi avec beaucoup de contenu merci de d'avoir préparé avec autant de soin vos interventions d'avoir apporté tous ces éléments extrêmement enrichissants et d'avoir donné aussi beaucoup de vie à travers les exemples les situations qui ont été données et qui qui enrichissent très fortement la réflexion. Alors on a vu tout l'intérêt qu'il y a à croiser aussi les les interventions de dits professionnels et de dits chercheurs. Je mets cette cette forme de guillemets parce qu'on se rend compte que les professionnels ils sont un peu chercheurs ils mènent une grosse réflexion sur leurs propres pratiques et que les chercheurs de leur côté ils sont aussi professionnels dans nos domaines on s'intéresse à on fait de la recherche appliquée de la recherche et développement donc il y a ce lien aussi avec les terrains et ce qui ce qui permet ce qui autorise ce qui favorise les dialogues comme on l'a vu aujourd'hui. Voilà alors le on voit l'intérêt aussi de croiser les différentes approches professionnelles ça a été dit les différents terrains et malgré les différences qu'on perçoit entre les types d'organisations on sent poindre beaucoup de points communs en particulier à travers toutes ces organisations qui sont qui sont dédiées à du service public au sens large et le fait de pouvoir les comparer comparer les problèmes de terrain c'est enrichissant c'est 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 riche d'enseignement on voit également tout l'intérêt qui a à croiser les apports disciplinaires c'est quelque chose qui a été souligné également au sens des disciplines de la recherche des sciences de gestion la psychologie des sciences sociales sciences des organisations etc parce qu'on se rend compte que au delà de ces ces boîtes disciplinaires qui ont à leur côté très artificiels on voit qu'on voit poindre vraiment des objets communs des également des épistémologies communes et ça c'est un encouragement à travailler de cette façon là sur ce ce mode interdisciplinaire alors on un des enseignements c'est qu'on voit aussi ça a été dit à plusieurs reprises dans les interventions le fait que le le sujet ne se termine pas aujourd'hui parce que apparaissent de nouvelles menaces évoluent beaucoup les contextes qui vont donc solliciter davantage de réflexions et de travaux sur sur cette question assez large de la résilience sophie en commençant la journée disait que la résilience c'est s'inscrire dans la durée et bien voilà pour une chaire consacrée à la résilience ça peut être un beau projet de tenter de s'inscrire dans aussi dans la durée et donc comme la chaire arrive à la fin de son mandat aujourd'hui elle souhaite aussi continuer et je pense que toute la journée d'aujourd'hui c'est un encouragement à continuer c'est une invitation à aller aussi vers vers des thématiques plus fines de de nouveaux objets dans le prolongement de tout ce qui a été fait parce que encore une fois il y a beaucoup de travail comme on le voit voilà donc c'est l'idée aussi de de la chaire de continuer sur sur de nouvelles thématiques tu les a abordé rapidement ce matin sophie autour de la question des différents types d'organisation on a bien vu qu'il y a des organisations qui sont dédiées à la crise à la réponse à la crise d'autres qui n'ont pas cette vocation de cette mission mais qui sont interrogés aussi par l'évolution de ces mêmes contextes donc là il y a des sources de travaux sur les questions du couplage sur les questions aussi de des ressources personnelles et organisationnelles dans le leadership dans la direction le commandement de ces de ces organisations on voit tous les points d'un certain nombre de questions également qui sont qui sont transversales aussi et donc qui sont un encouragement à continuer voilà c'est ce que l'on va s'efforcer de faire à travers cette chaire merci encore de vos interventions de votre présence et puis à bientôt